C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tchiquiti-Lombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Nous nous attèlons à la mériter encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple. Enfin, je remercie les membres du Bureau provisoire, particulièrement son Président, le Patriarche Pascal Kinduelo-Lombo, le Premier Secrétaire, l'Honorable Yvan Kazadi, le Deuxième Secrétaire, l'Honorable Moïse Ekumbo, pour la dextérité et la sagesse avec laquelle ils ont conduit cette session extraordinaire inaugurale aboutissant ce jour à l'élection et à l'installation du bureau définitif de notre Chambre. De même, j'aimerais remercier tous les agents et fonctionnaires du Sénat qui les ont épaulés dans cette lourde tâche. Honorables sénateurs, honorables sénatrices, estimés collègues, mesdames et messieurs, J'aimerais, du haut de cette tribune, évoquer la question sécuritaire qui nous tient à cœur et qui préoccupe au plus haut toute la nation, et particulièrement le Président de la République et le Chef de l'État. En parlant justement du Président de la République, représentant suprême de la nation, symbole de l'unité nationale, garantant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire que de la souveraineté nationale. Il mérite à ce titre le soutien de l'ensemble de notre population qu'il a massivement et incontestablement élu au cours des élections démocratiques du 20 décembre dernier. Ce soutien politique et moral est encore plus utile en ce moment où notre pays est agressé de manière récurrente par des pays voisins dont le Rwanda et ses alliés. Derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute la région. Il en est de même pour l'accélération du programme de développement local de nos 545 territoires ainsi que de la construction des infrastructures de base à travers le territoire national. sans oublier l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ses buts. Il y va de la survie de notre peuple en tant que nation. Je vous rassure honorable sénateur honorable sénatrice chers collègues que notre bureau promet de faire prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances. Nous ferons en sorte que nos promesses de rayonnement de notre chambre matérialisées soient matérialisées que je voulais dire et ce avec le concours de tous. Que vive le Sénat de la quatrième législature. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo son peuple et ses dirigeants et je vous remercie pour votre attention à ce stade. Honorable sénateur et chers collègues, après ce mot et après l'élection et l'installation de votre bureau définitif, l'ordre du jour de la session extraordinaire inaugurale de la quatrième législature de la troisième République est épuisé. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de mai 2024. La séance est levée et bonnes vacances parlementaires méritées à tous. Merci. Applaudissements Honorables sénateurs, nous allons procéder à la séance de salutations. Le président et les autres membres du bureau vont se placer à la sortie et nous allons procéder à la séance de salutations. Merci. Merci. Merci.